Bonjour Jean-Maurice Rippert. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On va parler de la Chine, ce pays d'où est parti le Covid-19, ce pays que vous connaissez bien puisque vous étiez ambassadeur de France à Pékin jusqu'à l'été dernier. Je ne sais pas si on ne connaît jamais bien la Chine. Enfin, je la connais un peu. Quelque chose me dit que vous la connaissez quand même. Est-elle renforcée ou affaiblie avec cette crise sanitaire ? C'est la grande question. Alors on va partir de la situation dans le pays. Est-ce que la vie a changé pour les Chinois depuis cette crise du coronavirus ? On s'attendait plutôt à un rebond rapide de l'économie. Ce n'est pas le cas. Oui, alors vous avez raison. Le premier facteur de changement immédiatement identifiable, c'est la très grave crise économique que connaît la Chine. Elle n'a pas commencé avec l'épidémie du coronavirus. Déjà en 2018, puis en 2019, le rythme de la croissance avait ralenti. Les institutions internationales, quand j'y étais, estimait la croissance entre 4 et 5 %, ce qui pour la Chine, je sais que pour nous, ce serait un miracle, mais pour la Chine, ce n'est pas assez, évidemment. Et c'est notamment pour la création d'emplois et la montée en gamme de l'économie chinoise. Donc le ralentissement économique était déjà là et en partie lié à l'épuisement du modèle de développement chinois, qui avait du mal à s'adapter. Avec la crise sanitaire, un nouveau cap a été franchi et la Chine a reconnu qu'elle était en récession, puisqu'elle annonce un chiffre de croissance de moins 6 %. Donc la Chine, comme tous les pays du monde, est atteinte par la crise du coronavirus. Certains ont pensé que la Chine repartirait plus vite, ce qui était une erreur, parce que c'était le modèle que nous avions en tête, c'était le modèle « la Chine usine du monde ». Mais la demande s'étant effondrée partout dans le monde, le fonctionnement économique chinois en est évidemment perturbé. La deuxième chose qui, à mon avis, a changé et va changer, et les contacts que j'ai eus avec des amis chinois me le font penser, c'est que le système, qui est un système autoritaire, est en train de s'exagérer lui-même, de se caricaturer lui-même. On a vu, au début de la pandémie, le premier réflexe du régime communiste chinois, c'est de nier la réalité. Et pour la nier aux yeux du monde, on arrête, on enferme, et on empêche les lanceurs d'alerte de lancer leur alerte. Pour vous, Jean-Maurice Réper, il n'y a aucun doute, la Chine, le régime de Pékin, a menti sur l'ampleur de l'épidémie au départ ? Le régime de la Chine, à l'origine, a nié l'ampleur du phénomène. Peut-être a-t-il eu du mal à l'évaluer lui-même. Il faut comprendre comment fonctionne le système chinois, l'État-parti chinois. La Chine est un pays puissant, la deuxième économie du monde. Ça ne veut pas dire que l'État fonctionne de la même façon que chez nous. L'État, à mon avis, en Chine, est profondément dysfonctionnel. La Chine est un pays gigantesque, qui fonctionne à travers des responsables de districts, de quartiers, de districts, de mairies, de régions, doublés par des représentants du Parti communiste à tous ses niveaux. Pour téléphoner à Pékin ou à la capitale régionale, puis à Pékin, en disant que c'est une catastrophe, j'ai des milliers de gens qui viennent d'être victimes du coronavirus, il faut du courage. Dans un système extrêmement autoritaire, où on est puni en permanence, et où j'ai gouverné par la peur, il faut quand même dire les choses clairement, eh bien ça ne se produit pas. On nie, on réagit comme on peut. Donc au début, probablement, sous évaluation de la réalité, puis probablement dans un deuxième temps, mensonge par omission. On sait que la Chine n'a pas transmis à l'OMS toutes les données en sa possession, aussi rapidement qu'elle aurait dû. Tout le monde sait que l'épidémie a commencé vers la mi-novembre. C'est seulement en janvier que l'alerte générale a été lancée. Il y a eu certainement dissimulation sur l'ampleur, d'où la rapidité de la propagation. Donc c'est vrai, les autorités chinoises sont, de mon point de vue, je parle à titre personnel, partiellement responsables de la rapidité du développement de la pandémie. Vous faites confiance à cette enquête qui a été ouverte sur l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dont on sait que la Chine est très investie, très présente dans cette organisation. Est-ce que vous croyez qu'on aura la vérité ? Pourquoi pas un jour voir Pékin rendre des comptes ? Je ne sais pas si on aura la vérité, parce que je ne sais pas s'il y a une vérité. Mais je crois qu'il faut choisir. On ne peut pas être contre tout. Si on trouve qu'un certain nombre de grandes puissances, pas seulement la Chine, se comporte de manière hégémonique de temps en temps, alors il faut faire confiance au système multilatéral. Les États unanimes, la Chine a été obligée de suivre le mouvement, ont décidé de mener une enquête indépendante sur l'ensemble des dysfonctionnements. Parce qu'il y en a peut-être d'autres que ces difficultés, ces dissimulations chinoises originelles. Il faut faire confiance à cette institution. Cette institution, ce sont des États. Alors c'est vrai que l'influence chinoise est importante. La Chine a fait élire, par les moyens traditionnels chinois, le représentant actuel. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais médecin. Ça veut dire qu'il est sous pression. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais l'OMS, ce sont des milliers d'experts. Français, américains, belges, australiens, néo-zélandais, sud-africains. Tous ces gens auraient pu probablement aussi se comporter différemment. Donc il est important que ce soit toute l'institution qui soit mise en cause. Sinon, une éventuelle mise en cause de la Chine ne serait pas crédible. Je voudrais vous ramener un petit peu plus en arrière. On est le 10 mars. A Wuhan, Shipping, triomphalement, annonce à son peuple, d'une certaine manière, que c'en est fini de l'épidémie en Chine, qu'elle a été maîtrisée. Et puis c'est le début de ce qu'on a appelé la diplomatie du masque. Les Chinois n'ont plus qu'un ton bienveillant et des alliés partout, en tout cas dans les pays qui souffrent de l'épidémie, distribuant, vendant des tonnes et des tonnes de masques. C'est quoi cette diplomatie-là ? Est-ce que c'était nouveau ? Et pourquoi, dans quel intérêt ? Qu'est-ce qu'elle cherchait Pékin en faisant ça ? La diplomatie du sourire, ce n'est pas nouveau dans l'empire du milieu. La bataille des mots est importante sur la scène internationale. Le problème des masques, il a été parfaitement compris. Je crois que les Chinois se sont rendus compte très vite quand même que tout le monde s'était rendu compte qu'il y avait eu un problème au début de l'épidémie. Et la Chine avait besoin, passez-moi l'expression, de se racheter. Il se trouve que la Chine, par l'ampleur de la catastrophe probable qu'a provoqué le Covid-19 en Chine, pas seulement à Wuhan, mais sur l'ensemble du territoire, a de fait asséché les marchés du masque. Parce qu'elle en avait besoin. Et elle s'est donc retrouvée quasiment l'unique producteur au monde de masques dans des quantités suffisantes pour aider les États qui n'en avaient pas assez à s'en procurer. Alors, elle a pu en fournir très rapidement. Cette diplomatie, elle a énormément agacé l'Occident et particulièrement Donald Trump, qui n'a pas hésité à parler d'un virus chinois et qui a immédiatement retiré son soutien de l'OMS. Est-ce qu'on va vers une forme de guerre froide entre les États-Unis et la Chine ? D'abord, sur le virus chinois. Les virus, comme vous le savez, le SRAS, le H5N1, maintenant le Covid-19, sont nés, c'est vrai, sur des marchés liés à la consommation de certains animaux. Ce qu'on peut quand même reprocher à la Chine, ce n'est pas de sa faute, bien entendu. Sauf que la lutte contre la consommation de ces produits, la mise sur le marché, tout le monde sait, il suffit de se promener dans les petites villes chinoises pour savoir que partout, on continue à manger du singe, du chien, du serpent, du cogolain, tout ce que vous voudrez. Donc, il n'y a pas eu cette capacité de l'État chinois à contrôler. Ça, c'est quand même un problème. Cela dit, ce n'est pas un virus chinois parce qu'il est né en Chine, malheureusement. Je ne crois pas qu'on se dirige dans une deuxième guerre froide parce que ce n'était pas ça, la guerre froide. La guerre froide, c'était deux blocs, unis chacun derrière un pays qui les menait, l'URSS, la Russie, les États-Unis, et qui s'affrontaient pour des gains géostratégiques. Ce n'est pas le cas. On est malheureusement aujourd'hui dans une situation où certains décrivaient en disant qu'on a voulu un monde multipolaire, on a un monde multipolaire, mais on n'a plus de multilatéralisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas de moyens de régulation de ce monde multipolaire. Et l'Europe ? L'Europe face à la Chine change de ton également. Oui, mais l'Europe... On rentre dans une ère de tension très forte entre la Chine et les États-Unis. Il y en a eu d'autres. Et l'Europe, d'une certaine manière, ne veut plus jouer les naïfs vis-à-vis de Pékin. Oui, je dirais qu'il est temps. Moi, j'ai aussi travaillé pour l'Union européenne. J'ai été ambassadeur de l'Union européenne. Je crois qu'on a trop longtemps sous-estimé la puissance que représentait l'Europe. L'Europe est une puissance, non militaire, mais c'est une puissance. Et parmi les quatre grands blocs, les quatre grands États, les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Europe, moi, je crois que l'Europe a des moyens parfaitement de se défendre. Justement parce que nous ne sommes pas hégémoniques. Nous n'avons rien. Nous ne cherchons pas des gains, contrairement à d'autres. Et surtout, nous sommes attachés au fonctionnement du système multilatéral parce que nous en avons besoin plus que les autres. Nous sommes entendus de la Chine. Le grand marché intérieur européen, la Chine en a besoin. Alors, il faut, entre guillemets, négocier l'accès des Chinois pour dire aux Chinois, on n'est pas américains, on ne pratique pas la menace, on ne pratique pas les mesures de rétorsion, mais ça ne veut pas dire, en effet, que nous sommes naïfs. La diplomatie du paillasson, ça ne marche pas avec des grandes puissances. Alors, effectivement, on se rend compte que cette diplomatie du masque, elle n'a pas duré très longtemps. Pékin, au fond, alors qu'on avait l'impression que dans cette crise, avait envie de redorer un peu son image, a décidé de durcir le ton avec ce projet de loi sécuritaire qui revient complètement sur cette idée... Sur Hong Kong. Voilà, à Hong Kong, sur cette idée d'un état de système et qui décide de passer un texte, évidemment, qui remet en cause la liberté. C'est ce qu'on a appelé la diplomatie des loups guerriers. Pékin a demandé à ses ambassadeurs de hausser le ton. Donc, la diplomatie chinoise a testé. Et probablement, elle a constaté que ça ne marchait pas. Et que, voilà, y compris en Europe, on en avait peut-être un petit peu assez de se faire traiter par-dessus la jambe. Ce que je crains, c'est que, à cause de tout cela, le clan des durs, passez-moi l'expression, je ne sais pas comment l'exprimer, les soutiens de Xi Jinping, d'un ultra-nationalisme sourcilleux, d'un retour aux sources du maoïsme, la fin de la direction collective, la fin des organes dirigeants. Xi Jinping a réformé la Constitution et la charte du parti avec deux effets. Un, il est président à vie. Deux, sa pensée figure dans la Constitution et dans la charte du parti. Pour Xi Jinping, l'une de ses toutes premières priorités, c'était le retour de Taïwan et de Hong Kong à la mère patrie. À cause de ce qui s'est passé, du durcissement du ton, de la montée du régime autoritaire, du contrôle de la population, Taïwan a voté en janvier dernier, en réalisant la présidente indépendantiste qui a obtenu également le renouvellement de sa majorité au Parlement taïwanais, qui est une démocratie. Et à Hong Kong, 7 millions de gens sont descendus dans la rue et vous avez eu aux élections locales 85% d'élus pro-démocratie, c'est-à-dire anti-Xi Jinping. Donc c'est un échec et malheureusement, comme souvent en Chine, au lieu de chercher une autre solution, on enfonce le clou, on va toujours plus loin, en priant, si j'ose dire, pour que ça se passe bien. Mais cette fois-ci, je crains que ça se passe mal. Le Parti communiste chinois s'apprête à fêter son centième anniversaire l'année prochaine, à vous entendre. Rien ne change, au contraire. Je parle à titre personnel, c'est mon analyse, je pense que les choses changeront un jour. N'oubliez pas que la génération actuelle, les millenials actuels en Chine, sont les enfants qui ont connu à travers leurs parents la révolution culturelle. C'est extrêmement important culturellement, parce qu'ils sont élevés dans la peur. Et n'oubliez pas également que le régime a mis en place un système absolument hallucinant qui s'appelle le crédit social. Tout passe par votre téléphone, tout le monde est fasciné par ça. Quand je vois qu'en France, on s'inquiète quand on vous demande de brancher votre Bluetooth, en Chine, vous ne pouvez plus rien faire autrement que par votre téléphone, c'est-à-dire sous le contrôle de la police politique chinoise. Donc vous êtes sous le contrôle permanent du pouvoir. Et il y a des sanctions permanentes. Donc toute forme de contre-pouvoir est impossible ? Elle est impossible, sauf comme toujours dans ces régimes, à l'intérieur. de la nomenclatura rouge, si je peux utiliser ce mot russe. Il faut espérer que les libéraux, les plus modérés, finiront par l'emporter. Ça prendra probablement du temps. Alors la Chine, affaiblie ou renforcée, finalement ? À l'issue du coronavirus, la Chine est affaiblie comme tous les pays du monde. La façon dont la Chine en sortira dépendra beaucoup de la façon dont les dirigeants comprendront ou pas que les choses vont changer et qu'il va falloir que la Chine change, comme nous tous, le comportement individuel, le comportement collectif. La Chine a besoin d'un monde multilatéralisé comme les autres. Il faut qu'elle l'accepte et qu'elle en tire les conséquences. Merci beaucoup, Jean-Maurice Rippert, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.